bonjour dans ce cours on va parler de la phrase simple la phrase complexe et les relations existant dans une phrase complexe c'est à dire je parle de relations de juxtaposition de coordination et de subordination et d'un randier à la bédé de sa douleur l'arabe et d'un fait des sages une récemment. On est방é par la phrase simple la phrase complexe la phrase complexe la jumele merkebe ou l'alaquate qui est sous la jumelle merkebe, l'alalaquati qui est en la phrase complexe, la relation de juxtaposition de coordination de coordination de coordination de coordination de subordination. Donc, l' interior est une phrase simple la complexe pour lesquels la phrase en général. La phrase se définit par des critères morphosyntaxiques et des critères donc sémantiques de sens. C'est un ensemble de constituants qui ont un sens. La phrase commence par une majuscule et se termine toujours par un point. Dans une phrase en français on doit respecter des critères qui se rapportent à la logique et à la sémantique. C'est à dire que par exemple je ne peux pas commencer par le nom avant le déterminant. Par exemple je dis livre 1 donc c'est impossible je dois dire un livre, un déterminant. Livre c'est le nom, le déterminant plus le nom va me donner un syntagme nominal. Donc on va commencer maintenant par définir la phrase simple. La phrase simple c'est une phrase où il y a un seul verbe conjugué. C'est à dire il y a le jumelé indiffé à faqat waedl fiil li msarruf. Mais j'ai fiil. A l'infinitif là qu'est-ce qu'on msarruf. La phrase complexe la. La phrase complexe c'est une phrase qui a deux verbes conjugué ou plus. Donc la phrase complexe. Je vous donne un exemple d'une phrase simple. Ahmed fait ses devoirs. Donc Ahmed fait le verbe faire ses devoirs donc un seul verbe conjugué donc un goul c'est une phrase simple. Alors que dans la phrase complexe ni goul. Ahmed fait ses devoirs. Ses devoirs est. Et. Donc maintenant on va passer pour faire la distinction. La différence entre deux notions importantes. Li msarruf. La proposition et la pré-position. Je vous donne un exemple d'une phrase complexe. Je vous donne un exemple d'une phrase complexe. msarruf. Donc la pré-position il y a un mot invariable qui sert à relier deux mots ou un groupe de mots. Par exemple. A. Chez. Deux. Etc. Moi. Donc elle dit la pré-position. Par exemple je dis je vais à Rabat. Je dînerai chez ma grand-mère. Etc. Donc un autre question des pré-position. Alors la proposition. Le proposition, lé. La proposition est qu'est-ce qu'on indique. Qu'est-ce qu'on indique la phrase simple. Voilà qui est qu'elle connaît la phrase complexe. Li mna. À toi comme exemple. la fille qui est venue et ma soeur a dit phrase simple ou complexe à beth a dit phrase complexe lg la fille qui est venue et ma soeur donc indi le verre venir les saraf le passé composé est venu je suis venu tu es venu et il est venu donc le verre venir le passé composé est donc ma soeur donc le vers le présent donc la fille qui est venu et ma soeur donc indi jugé les verbes n'est-ce que j'ai qu'un goul jugé les propositions d'y meuf la phrase complexe m'a créé de la fave a dit les propositions est de deux verbes d'un train de propositions et trois verbes d'une propre aux propositions après achat a dit les verbes pas d'un crash pas d'une proposition et ainsi de suite et maintenant dans une phrase complexe il ya autant de propositions que de verre c'est à dire à l'air quand même les verbes alors qu'on va faire les propositions je vous demande la lettre le conférence la 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 fille qui est venue et ma soeur donc lg la fille qui est venue et ma soeur donc fin au final le fait l'aul ou est venu le fait l'aul ou est venu le fait l'aul ou est le verbe être le présent donc on a vu une chérie l'afraël l'aimsa rl fa bata 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 l'al donc je vais vous donner cette phrase de propositions on est en avance la fille et ma soeur donc on a le sujet vers complètement la fille et ma soeur on a dit la fille qui est venu donc la fille est venue pardon la fille est venue la fille et ma soeur alors j'ai pas de l'europe le la proposition relative que nous avons vu. La question est de remplacer le nom. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. La fille est ma soeur. La fille est venue. Nous devons nous dire. Qui est-ce qui est remplacé le nom fille. Je ne dis pas que je devais nous dire. Ce qui est appelé le nom fille. C'est un antécédent. C'est un pronom relatif. Un pronom relatif. Qui remplace un antécédent. La fille est venue. La fille est ma soeur. La fille est venue. En regardant cette vidéo. La fille est venue est ma soeur. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Nous devons nous dire. Est-ce que c'est venu. le verbe venir à passer comme posé, et le verbe être qui est, la fille qui est venue est, le verbe être est ma soeur, nous y a, donc, la fille est ma soeur, a dit la proposition de Lula, la fille est venue, a dit la proposition de Tania, donc, j'ai la faëlle, tu sais, je suis la proposition de Tania, j'ai la faëlle, tu sais, je suis la proposition de Tania, maintenant, je redéfinis la phrase simple, c'est une phrase où il y a un seul verbe conjugué, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes, c'est-à-dire plusieurs propositions, donc, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire plusieurs propositions, et qui contient des propositions, soit reliées par trois relations liées au ma, et qui contient plusieurs propositions, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction de subordination, donc, je résume, la phrase complexe contient plusieurs propositions, ces propositions-là, peuvent-elles être reliées, soit par une relation de juxtaposition, ou une relation de coordination, ou une relation de subordination. Les propositions entre elles dans une phrase complexe, c'est-à-dire, il y a une virgule, exemple, je fais mon travail, virgule, je le présente, donc, elle dit, phrase simple, le complexe, il y a des deux verbes qui sont conjugués au présent, le humain, faire, et le deuxième verbe, c'est présenter, je le présente, donc, je fais mon travail, virgule, je le présente, donc, il y a une relation, il y a la juxtaposition, la relation, la juxtaposition, la coordination, la subordination. C'est quoi la phrase monorème ? C'est quoi la phrase monorème ? C'est une phrase qui est constituée d'un seul mot, par exemple, taxi, taxi, c'est une phrase, juste une remarque, un ajout, donc, il y a également ce que l'on appelle la phrase monorème, c'est une phrase qui est constituée d'un seul mot, donc, les interjections, taxi, donc, taxi, c'est une phrase monorème. Nous avons vu un exemple de juxtaposition dans une phrase complexe, où les propositions sont reliées par une relation de juxtaposition, je fais mon travail, virgule, je le présente, un dit phrase complexe, le dit, je fais mon travail, virgule, je le présente, un dit taille, deuxième proposition, le dit, je fais mon travail et je le présente, donc un dina une relation de la coordination et l'achin d'indy le thé qui est une conjonction de coordination les conjonctions de coordination coche à fond les mois mais où est donc ornikar qu'un signe de l'on voir avec eux à la fin les kétainis en plus marqué propositions juxtaposées les kénéfi en face et la ou la corde on n'est qu'un dit une conjonction de coordination peuvent avoir une certaine autonomie donc peuvent être autonome et fonctionnent comme des phrases simple exemple j'écris virgule les étudiants parlent j'écris virgule les étudiants a dit une phrase complexe les faire le verre écrire ou le verre parler donc la phrase complexe indiffé à la proposition donc j'écris la première proposition deuxième proposition il ya les étudiants parlent donc à de la phrase complexe indiffé à juger les propositions comme une somme a dit de propositions goul maintenant par rapport à j'écris mais comme où j'écris a dit c'est une phrase même un sens ou les mégagou les étudiants parlent également c'est une phrase qu'il ya un sens donc les qu'il ya un sens ou non les phrases complexe soit juxtaposées soit coordonnées je peux les séparer c'est à dire ils sont autonomes à l'ex de dire les phrases complexe les firmes une relation de la subordination un ami que j'étais là une autonomie il n'a une dépendance mais que je ne que l'une dépend de l'autre donc j'explique on explique avec un exemple clair et facile ni qu'un goût je souhaite qu'il fasse beau demain à 10 une phrase complexe c'est pas faire le verbe souhaiter présent et le verbe faire le subjonctif présent fasse je fasse tu fasse il fasse excédère nous voici voici ils fassent d'une phrase complexe indique de verre souhaiter et le verbe faire à 10 une phrase qui est complexe musien et la chaîne d'un dieu j'ai la faille et on souhaitait et faire aller la faille à doit je m'avocé balaka diel juxtaposition non parce qu'il n'a pas de virgule une relation de coordination non parce qu'il n'a pas de conjonction de coordination mais c'est quelle relation c'est la subordination pourquoi parce que j'ai le que donc indique le que donc monique et quand il ya un verbe n'a là une relation de une relation de subordination l'air je vous dévoile à l'armée d'avoir l'un donc une ligne goulade mais telle ou un nom que je n'ai séparé je souhaitais là qu'elle fasse bord de mme que j'ai moulé et je souhaitais n'est ce que tu souhaites quoi j'ai joué la ré camilla ou l'angoule madame qu'il fasse bord de mme qu'elle fasse pour demain même qu'ils tiennent et donc ce n'est qu'on a dit qu'on a dit le verre une remarque dans la juxtaposition les propositions sont reliées souvent réellement une virgule mais je peux trouver par exemple un point virgule deux points et c'est dans une relation de juxtaposition les signes de ponctuation soit le la virgule le point virgule ou les deux points peuvent exprimer une relation de cause à effet c'est à dire dans la première proposition je peux trouver la cause la deuxième et la deuxième proposition je peux trouver l'effet exemple si je dis ce spectacle est intéressant virgule je vais aller le voir donc j'ai dans la première proposition la cause parce qu'elle est intéressant c'est pour cette raison que je vais aller voir dans la deuxième proposition j'ai l'effet donc cause effet on ajoute une autre remarque c'est que certains adverbes comme ensuite par exemple puis ou ainsi il joue le rôle de de jouent le rôle où ils ont la fonction de coordinateur c'est à dire qu'ils ont la même fonction que les conjonctions de coordination exemple si je dis par exemple je me lève le matin je me prépare puis je vais à la à l'école je vais à l'école donc ici un index puis qui joue le rôle d'un coordinateur un adverbe coordinateur on passe maintenant pour voir la relation de subordination donc je parle de relation de subordination dans une phrase où il y a deux propositions l'une est principale l'autre est subordonnée c'est à dire d'arriver dans la bataille ici donc exemple il confirme qu'il sera là cet après midi donc on a dit phrase complexe j'ai qu'une phrase complexe il confirme le verre confirmé au présent il sera donc sera c'est le fait être le futur donc on a ajouté à faire les propositions les propositions donc immédiatement automatiquement un goal j'ai les propositions j'ai une relation de coordination non parce que maniche une conjonction de coordination idem à tenir une relation de juge de subordination donc il s'agit ici une relation de subordination pourquoi parce qu'un dit que avec le que c'est un pronom relatif et joue le rôle d'un pronom relatif qui complète le verbe confirmé bien donc il complète le verbe confirmé la subordination indi les subordonnés auré le rail subordonnés relative qui complète un nom on dit la subordonnée complétive qui complète un verbe il ya subordonnés circonstancié soit de but de concession de cause et c'est moi indi la subordonnée conjonctives c'est à dire que conjonctives il y en a une conjonction de de subordination puisque avant que pour que c'est il n'est comme le conjonctif et la conjonction de subordination et non pas un pronom relatif à l'âge et la phrase complexe subordonnée quand il dit juste un pronom relatif ou la une conjonction de subordination le pronom relatif c'est à mettre la conjonction de subordination il faut dire que la conjonction de subordination permet d'éviter la répétition maternelle avec un goût la faculté a invité le conférencier le conférencier est intéressant au lieu de répéter le conférencier en goût le conférencier que la faculté a invité est intéressant donc l'estime indienne avec le pronom relatif que n'est une année éviter d'éclairer pétition d'y adac le non conférencier donc on la proposition subordonnée vient pour compléter le verbe de la principale il s'agit ici d'une subordonnée complétive par exemple lorsque j'utilise des verbes et la ferme que on s'attend à ce que et l'annonce que il déclare que donc ici je parle de la subordonnée complétive marque importante c'est que lorsque j'ai le même sujet dans une phrase complexe je parle du je parle de subordonnée relative mais lorsque j'ai deux sujets qui sont différents dans une phrase complexe je parle d'une subordonnée complétive donc deux sujets pareil égale relative les deux sujets différents égale complétive on va voir un exemple par exemple lorsque je dis le médecin qui a donné la conférence et mon cousin a dit c'est une phrase complexe et j'ai tout le médecin a donné la conférence le médecin et mon cousin donc un fait des deux phrases indique même si j'ai dévoilé mais c'est une relative en proposition subordonnée en général dans une phrase complexe où il y a une relation de subordination les propositions sont sont je ne peux pas les supprimer ou les déplacer je peux les déplacer juste dans un seul cas c'est dans le cas de l'emphase c'est lorsque je je veux par exemple le mettre en relief une partie de la phrase par exemple lorsque j'ai dit qu'il partira demain il le confirme alors à de la phrase normalement c'est qu'on il compte il confirme qu'il partira demain on n'a pas insisté là avec le fait qu'il va partir de demain à d'ingé butique la proposition subordonné c'est la différence entre subordonnée conjonctive et relative la relative parce que j'ai un pronom relatif la conjonctive parce que Conjonctive, c'est parce que j'ai une conjonction de subordination. Parmi les fonctions de la proposition subordonnée, donc complétive, il peut fonctionner comme un complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou un attribut. Un attribut, c'est lorsque j'ai par exemple les verbes d'établir, évidemment. Ou un complément de nom ou un complément de l'adjectif. Donc toutes ces fonctions sont remplies par la proposition subordonnée complétive. Parmi les fonctions que la subordonnée complétive peut remplir, la fonction sujet. Exemple, que cette salle soit insalubre, me dégoûte. Normalement, ça c'est une phrase qui est complexe, qui contient deux verbes. Le verbe être, subjonctive, présent, soit, et le verbe dégoûter au présent, dégoûte. Donc, normalement, indique un goût, cette salle est insalubre, cette salle me dégoûte. Pour fusionner ces deux phrases et avoir une phrase complexe, je veux dire que cette phrase insalubre me dégoûte, n'est-ce qu'un goût, c'est une fonction subordonnée qui remplit la fonction sujet. La fonction remplie également par la subordonnée complétive, c'est qu'elle peut jouer le rôle d'un attribut du sujet. Pour comprendre bien l'attribut du sujet, il faut savoir les verbes d'état. N'est-ce qu'on dit un verbe d'état, c'est un attribut du sujet. Les verbes d'état, être, paraître, sembler, demeurer, rester, passer pour, avoir l'air. Exemple, indique le souci du professeur, c'est que chacun puisse comprendre les cours. Donc, il y a une phrase complexe, subordonnée, complétive. Et là, j'ai dit complétive. Il y a une phrase complétive, c'est que les sujets sont différents. Il y a chaque proposition, il y a la proposition, le sujet, le sujet, le professeur, il y a la phrase italienne, le sujet, le sujet, les élèves. Donc, que chacun, avec le sujet, ou avec chacun, donc je ne parle pas du même sujet. Donc, les sujets dont toute la phrase sont différents. Il y a une phrase qui est complétive et non pas une relative. Donc, le souci du professeur, il y a la proposition principale, et le verbe d'état, que chacun puisse comprendre les cours. Donc, on voit, il y a la proposition, subordonnée, complétive, qui fonctionne comme un attribut du sujet, le professeur. La différence entre une proposition, subordonnée, sujet, et une proposition, subordonnée, attribut, c'est que la proposition, subordonnée, sujet, elle est en tête de la phrase. C'est-à-dire, au début de la phrase, elle contient un verbe, également un verbe d'action. Le métalliste Fennagin inspire les poètes, alors que dans le cas de la subordonnée qui fonctionne comme un attribut, il y a un verbe d'état. On voit le verbe être, et. Parmi également les fonctions de la subordonnée complétive, elle fonctionne comme un complément d'objet indirect. Exemple, je me félicite de ce qu'il a fait. Je me félicite de ce qu'il a fait. Donc, ici, j'ai, dans les deux propositions, deux sujets qui sont différents, me, c'est moi, pardon, je, c'est moi, il, c'est lui. Donc, les sujets sont différents. Donc, je parle ici, donc, d'une subordonnée complétive. Une subordonnée complétive qui fonctionne comme un complément d'objet indirect. Parce que je dis, je me félicite de, donc nous avons la préposition de, on n'est qu'on dit la préposition de, qu'un détail là, un complément d'objet indirect. Parmi les fonctions également de la subordonnée complétive, on trouve la fonction complément de l'adjectif. Exemple, je suis heureux que tu viennes. Donc, ici, je suis heureux, heureux, c'est un adjectif. Donc, ça, c'est la principale, proposition principale, que tu viennes, donc, viens pour compléter l'adjectif. Donc, le mot est un complément de l'adjectif. Je suis heureux que tu viennes. Également, parmi les fonctions de la subordonnée complétive, les fonctions comme un complément du nom. Exemple, l'idée que tu viennes me réjouit. Donc, l'idée que tu viennes me réjouit. Donc, il a dit que c'est un pronom relatif qui remplace le nom, l'idée. Donc, elle dit relative, mais je suis completif. Il a dit que l'on dit les mêmes sujets dans la phrase « Kamla ». Alors, il a dit que la proposition « Lula », le sujet « l'idée », la proposition « Tania », le sujet « tu ». Donc, l'idée que tu viennes me réjouit. Donc, nous l'adjection des sujets mختلفifs, nous pouvons être complétif. Nous pouvons être complétif. En tout cas, les sujets nous religieux. Et donc, on en compte les sujets. Donc, il s'agit d'une complétif parce que l'idée est « tu ». Salam alaykoum wa rahmatullah Nous allons terminer la phrase simple et complexe Nous allons dire un peu de l'application La proposition est une partie de la phrase Elle se compose d'un groupe verbal Un groupe verbal est une phrase regroupée autour d'un verbe la proposition la préposition un mot invariable permettant de réunir deux mots la préposition avec accent grave chez, dans, de, entre, jusqu'à or, pour vers et l'achere la phrase simple c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué c'est-à-dire une seule proposition la phrase complexe elle contient deux verbes conjugués au plus donc, bien évidemment, la réponde de proposition ou plus d'abord, il faut les conjonctions de coordination les ou, même, ou, donc, or, ni, car quand il dit de l'homme, dit, voir avec eux les conjonctions de subordinations que, quoique, toutefois néanmoins, ainsi, cependant comme, lorsque, puisque afin que, ainsi que à moins que, si quand, de sorte que, parce que les conjonctions de co-ordinations chaque conjonction a une signification le thé c'est l'addition ou le choix par exemple tu préfères le thé ou le café car c'est la cause ni c'est la négation mais c'est l'opposition donc c'est la conséquence or, qu'est-ce que c'est l'opposition d'abord, il n'en faut pas les moyens j'étends ou l'hersnan qu'on n'a qu'une mise ou bien imtake konke pronom relatif ou imtake konke une conjonction de subordinations pour le basata il est qu'un que qu'il avait dans un complément d'objet direct la phrase qu'un goût c'est un c'est un pronom relatif il a quand même il a maquage qu'il avait dans un pro un complément d'objet direct qu'un goût qu'il s'agit d'une conjonction de subordinations mitel la fille que je regarde est belle la fille que je regarde est belle un pronom relatif il a une conjonction de subordinations achrandir donc la fille que je regarde est belle donc la dixième phrase complexe je regarde le verbe être les voix et donc il s'agit d'une phrase complexe il y a deux propositions principales au subordonné il y a une qui est la principale la principale il y a il y a la conjonction de subordination il y a la fille est belle la fille est belle elle dit principale la subordonnée il y a que je regarde elle dit il y a la subordonnée donc il y a la subordonnée la proposition subordonnée je regarde je regarde quoi donc normalement on se met un complément d'objet direct donc on se met le verbe je ne veux pas un complément d'objet direct mais il y a le verbe regarder normalement je regarde quelque chose donc je regarde la fille la fille le que joue un rôle d'un complément d'objet direct un pronom un pronom relatif un pronom relatif un pronom relatif un pronom de subordonnée exemple exemple voilà voilà qu'il y a l'exemple la renglubi n'aimte une conjonction de subordonnée pourquoi le bas il y a un pronom d'objet direct imite je pense que tu comprends la différence je pense que tu comprends la différence elle dit également c'est une phrase complexe elle dit juste à faire le mot penser et comprendre donc je pense c'est penser comprendre c'est comprendre bien il y a la proposition subordonnée il y a que tu comprends la différence que tu comprends la différence elle dit subordonnée la principale derrière je pense je pense à la verbe pensée mais un complément d'objet direct donc je pense donc je pense je pense donc ça c'est un verbe intransitif un complément d'objet direct donc je pense il y a la principale la subordonnée il y a que tu comprends la différence il y a un verbe la subordonnée va être comprendre tu comprends il y a le verbe un complément d'objet d'objet direct le complément d'objet direct donc il y a le je pense que tu comprends la différence la différence le complément d'objet il y a exprimé c'est une conjonction de subordination et non pas un pronom relatif les pronoms relatifs les pronoms relatifs que qui quoi dont ou avec accent grave lequel quiconque il y a les pronoms relatifs qui sont les pronoms qui les pronoms la proposition subordonnée relative lignin elle complète le sens d'un nom ou un pronom donc la subordonnée relative est une expansion il y a une expansion du groupe nominal ou du pronom il y a un petit le nom ou le pronom la pomme que j'ai mangée est délicieuse donc que j'ai mangée c'est une proposition subordonnée qui complète le sens du nom n o m la pomme c'est clair ou du groupe nominal c'est un groupe nominal la pomme donc là c'est un déterminant défini la pomme c'est un nom ça va me donner un syntagme nominal donc le professeur parle des livres qu'il a lus donc une subordonnée complétive relative donc la subordonnée la subordonnée la subordonnée la subordonnée le pronom relatif le pronom que la subordonnée qui a lus bien donc la subordonnée le nom le nom c'est un nom ou là c'est un verbe donc le professeur parle des livres qu'il a lus donc on dit les livres donc c'est un nom puisque la subordonnée complète un nom à dinghoul c'est une relative lorsqu'elle complète un pronom c'est une relative lorsqu'elle complète un verbe c'est une complétive c'est clair lorsqu'elle complète un verbe c'est une complétive nous l'imiter le tâni il parle de ce qu'il a lu le même exemple il y a d'abord à out avec le livre avec le nom les livres un pronom le professeur parle des livres qu'il a lus il parle de ceux qu'il a lus soit le nom soit le pronom donc un indi il parle de ceux qu'il a lus donc qu'il a lus il y a la subordonnée relative qui complète le pronom ce avec c-e-u-x les fonctions les pronoms relatifs il n'a qui qu'une fonction de ce sujet que qu'une fonction de ce sujet de ce sujet dont un complément de nom ou un complément d'objet indirect ou avec l'action grave qu'un complément circonstancié soit de lieu soit de temps qu'il y a un complément d'objet indirect donc la subordonnée relative elle complète le sens d'un nom ou un pronom elle apporte des précisions sur le nom elle est introduite par un pronom dit relatif il y a des pronoms relatifs simples et composés simplement que qui quoi dont ou avec accent grave et les pronoms relatifs composés sont lequel laquelle avec le pluriel féminin et le masculin pluriel et l'achere les fonctions qui ne sont pas d'un sujet que qui ne sont pas de nom dont avec déonté que le pluriel soit de lieu complément d'objet indirect ou qui ne sont pas d'un nom ou avec l'action grave qui ne sont pas d'un complément circonstancié soit de temps soit de lieu maintenant on va parler de la proposition complétive subordonnée complétive finalement relative un deuxième complétive donc la complétive peut avoir qu'en fonction soit un complément d'objet direct soit un COI soit un complément du vert soit un complément de nom soit un complément de l'adjectif et l'achere je souhaite qu'il vienne le plus tôt possible je souhaite qu'il vienne le plus tôt possible une phrase complexe et venir au subjonctif présent c'est une subordonnée complétive ou relative complétive complète le sens dire un verbe c'est clair il complète le sens d'un pardon oui il complète le sens d'un verbe souhaiter donc il dit qu'elle subordonnée qu'elle vienne le plus tôt possible quand même là il dit qu'elle subordonnée complétive qui vient pour compléter le sens du verbe souhaiter la fonction d'elle d'elle le verbe je souhaite je souhaite d'elle un verbe transitif direct un complément d'objet direct donc il vient le plus possible quand même un c'est ordre et maintenant il dit subordonnée quand même là quand même il vient d'elle un c'est au d'elle donc je souviens la fonction de la subordonnée de la phrase angoule c'est une subordonnée complétive qui fonctionne comme un complément d'objet direct c'est-à-dire il complète le verbe souhaiter le complément d'objet le verbe le verbe un deuxième exemple je suis convaincu qu'elle accomplira ce projet je suis convaincu qu'elle accomplira ce projet c'est une phrase complexe il s'agit d'une subordonnée complétive qui complète un adjectif l'adjectif convaincu je suis convaincu qu'elle accomplira ce projet il y a subordonnée complétive qui complète l'adjectif convaincu l'adjectif convaincu il s'agit d'un enjeu parmi les fonctions complétives il y a le nom également il s'agit de l'adjectif dans le cadre la relative parmi les fonctions il y a le nom le pronom mais il s'agit à un nom il s'agit d'un un subordonnée il s'agit d'un la 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 pomme ou le fruit que j'ai mangé a dit je suis completif ou le relatif le fruit que j'ai mangé. C'est une relative. Pourquoi j'ai dit que j'ai mangé. C'est une relative qui complète le sens du nom fruit, le fruit. C'est bien. Mais quand on est en train d'écrire que c'est une relative, on va revenir au verbe de la subordonnée. En ce moment, le verbe dit la subordonnée, la subordonnée, c'est le fruit que j'ai mangé. Le verbe dit manger. C'est-à-dire manger. Quand on est en train d'écrire le complément d'objet direct, il dit le verbe. Donc le fruit que j'ai mangé. Normalement, quand on dit je mange quelque chose. Quand on est en train d'écrire le verbe, le complément d'objet direct, il dit que il dit que. Donc, il dit que, il dit un complément d'objet direct. Quand on est en train d'écrire le fruit que j'ai mangé, il dit que, il dit un pronom relatif qui a remplacé un antécédent ou un antécédent ou un fruit. C'est-à-dire que le pronom relatif, c'est-à-dire un complément d'objet direct. C'est-à-dire que j'ai l'assurance qu'il viendra. J'ai l'assurance qu'il viendra. C'est-à-dire que c'est une phrase complexe. Oui, parce qu'on dit le verbe « avoir » ou « viendra » de le verbe « venir » pour le futur simple. C'est-à-dire que c'est-à-dire un pronom relatif qui a dit que c'est un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Et ce qui nous fait une conjonction de subordination, un pronom relatif, c'est-à-dire un pronom relatif. Quand on trouve le verbe « subordonné », il y a le verbe « subordonné ». Il y a un verbe « subordonné », il y a un qui a un « subordonné ». Il y a un qui a un « subordonné », il y a un « exprimé » et il y a un « exprimé ». Il y a un verbe « subordonné », il y a un complément d'objet direct. un pronom relatif, c'est une conjonction de subordination. Mais il y a l'assurance que c'est une phrase complexe, il s'agit ici d'une subordonnée relative, car elle complète le sens, le nom, le nom, l'isme, l'assurance. Il s'agit ici d'une conjonction de subordination, une conjonction de subordination, elle complète le sens. Il s'agit ici d'une conjonction de subordination, une conjonction de subordination. J'ai l'assurance qu'il viendra. Dans ce cas-là, la phrase complexe indique une subordonnée complétive, il y a, qu'il viendra, qui complète le sens d'un nom, l'histoire, l'assurance. Une fonction, on dit le compétitive, il y a une conjonction de subordination, la fonction, on dit le sujet, la phrase. Donc, il dit le bébé d'or, il dit le bébé d'or, il dit la phrase. Mais il dit le bébé d'or, que son fils trouve du travail, lui ferait plaisir. Que, que, donc, que, que son fils trouve du travail, lui ferait plaisir. Donc, il dit que son fils trouve, que son fils trouve du travail, il dit que la subordonnée, la subordonnée complétive. La subordonnée complétive, il dit un sujet dans la phrase. C'est clair ? C'est clair ? J'ai l'impression qu'il y a un sujet dans la phrase. En tout cas, il dit un verbe d'action. Il dit un verbe d'action. Il dit un verbe d'action. Il dit que le résultat attendu n'est pas réalisé. Il dit qu'il y a une sorte d'opposition. La fonction de la phrase est un complément circonstanciel de concession. Ma t'allem ? Nous partirons bien que le temps soit mauvais. Nous partirons bien que le temps soit mauvais. Donc, il dit que bien que le temps soit mauvais, c'est une subordonnée circonstanciel de concession. À l'âge de concession, le résultat attendu n'est pas réalisé. C'est-à-dire que le résultat attendu n'est pas réalisé. La fin de la concession, la subordonnée circonstanciel de concession. L'âge de concession dit bien que quoi que, encore que, subordonnée, qu'est-à-dire qu'il y a une sorte de mal. Le mode subjonctive, m'étale. Nous allons au cinéma, quoi qu'il soit tard. Donc, quoi qu'il soit tard, a dit, subordonnée circonstanciel de concession. L'effet a, le verbe être a au subjonctif présent. L'âge de concession. Donc, quoi qu'il soit tard. Nous allons au cinéma, quoi qu'il soit tard. Nous allons dire bien que quoi que, encore que, qui est-à-dire un verbe au subjonctif présent. Donc, nous allons au cinéma, quoi qu'il soit tard. C'est clair ? C'est clair ? Donc, même si, le mot indicatif, la subordonnée. Donc, le mot indicatif, le verbe demander, je demande, je lui demande. L'emploi des subordonnants, même si, sauf que, alors que, impose l'utilisation de ce mode de l'indicatif. Par de la phrase, elle refusera même si je lui demande. ... ... C'est parti. 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 parti. et passif. le repas. avalé. C'est parti. qui est parti. 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 . parti. parti. parti.